Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment mettre un objet en évidence en utilisant la fonction découpe et également ici j'ai utilisé un petit contour noir avec un flou qui nous permet vraiment de faire ressortir ces deux petites maisons. Alors comment faire ça ? On va tout de suite aller dans fichiers nouveaux. On va importer donc notre image, fichier, importer, image c'est le plan de la ville, on fait ouvrir et on fait incorporer. Alors on prend l'habitude de faire apparaître ici la fenêtre objet. Alors pour avoir la fenêtre objet on va cliquer sur objet et on clique ici sur objet. On va cliquer à cet endroit là on a une double flèche, on clique, on glisse comme ça on ouvre bien notre fenêtre objet. Alors on a ici le calque 1 et dans le calque 1 il y a l'image qui a été importée. Alors pour zoomer on clique sur la molette de la souris. Pour déplacer notre image, on a l'outil sélectionner et transformer des objets qui est sélectionné. On clique dessus et on glisse. On va créer un clone donc pour créer un clone on peut cliquer là dessus. Le raccourci on voit que c'est Alt D ou on va dans édition, cloner, créer un clone. A ce moment là InScape nous créer le clone juste au dessus de notre image. Alors ce clone on va le déplacer donc on clique ici sur notre clone et on le déplace. Alors on a également une petite information en bas comme quoi c'est bien le clone de l'image qui est ici. On va zoomer. Alors pour zoomer on clique sur la molette de la souris. On identifie, on va prendre une petite maison celle-ci. Alors on va sélectionner ici l'outil tracer des courbes de baisiers et des segments de droite. Je clique. On va faire un premier point ici. On déplace à cet endroit là. Voilà ici. Alors je fais volontairement un découpage très sommaire. Je clique juste pour ajouter des petits points. Voilà. Là je vais pas faire les petits escaliers de la maison. Là je vais faire une ligne droite. Alors on peut cliquer sur la molette de la souris et déplacer pour voilà bien positionner notre point à cet endroit là. Et on vient fermer notre tracé en revenant sur le tracé initial. En cliquant donc lorsque le petit carré devient rouge je clique. Voilà comme ça j'ai mon petit tracé. Ce qu'on va pouvoir faire faire on va garder ce tracé. On va le dupliquer. Donc pour dupliquer on clique là dessus ou CTRL D ou édition dupliquer. À ce moment là on voit que il y a un autre tracé qui a été créé. Alors on va pouvoir le masquer. Voilà je le masque. On sélectionne le tracé qui est juste en dessous. On va sélectionner notre clone. Donc pour sélectionner notre clone en plus on va appuyer sur shift. Vous voyez lorsque j'appuie sur shift je peux sélectionner deux objets. Et je fais un clic droit. Et je fais définir une découpe. Voilà ma découpe est définie. Alors ce que j'ai oublié de faire j'aurais dû encore. Donc je reviens en arrière. Je clique là dessus. Le clone je vais le dupliquer. Donc plusieurs façons de dupliquer. On a vu qu'on pouvait dupliquer ici. Édition dupliquer. CTRL D mais on peut également se mettre là dessus là. Faire un clic droit et faire dupliquer il me semble. Voilà dupliquer. Mais il vient se placer tout en haut. Moi je voulais qu'il soit à cet endroit là. Donc je peux venir le déplacer. Plusieurs possibilités. Je clique ici. Vous voyez j'ai mon objet qui se déplace. Ou je peux également jouer sur ces paramètres ici. Voilà. Ce qui permet de monter la sélection d'un grand ou de la descente. Donc là c'est bien placé. Je peux sélectionner avec shift mon tracé. Clique droit. Et on fait définir une découpe. On peut faire apparaître maintenant notre petit tracé là qu'on avait masqué. Voilà. Et on va lui donner un petit flou. Alors pour donner un petit flou. On clique sur ce petit picto. Comme ça il y a la fenêtre fond et contour qui apparaît. Et on peut augmenter le flou. Je vais fermer ça. On va pouvoir régler un petit peu l'opacité de notre image de fond là. On va diminuer l'opacité. Alors pour diminuer l'opacité on peut jouer là dessus en cliquant. Le mieux on va taper 50%. Voilà. On peut revenir ici sur notre tracé avec le flou et on va le passer derrière. De façon à ce qu'il soit derrière notre découpe. Voilà. Comme ça j'ai quelque chose de très net. Et après j'ai un petit flou sur les côtés. Vous voyez c'est très facile. Je vais ajuster pour finir l'image à notre document. Donc je clique là dessus. Je fais redimensionner la page au contenu et je fais ajuster la page au dessin ou à la sélection. Voilà. Je n'oublie pas d'enregistrer notre document. Fichier. Enregistrer sous. Sur le bureau. Je vais l'appeler dessin. C'est parfait. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile pour mettre en évidence certains éléments de vos illustrations. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. A bientôt.